Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir du texte de la Genèse au chapitre 2, versets 18 à 24. Il y avait Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Il y avait Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacune devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors, il y avait Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, il y avait Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Il s'agit ici du deuxième récit de la Genèse. Dans le premier récit, au chapitre 1, verset 26, à partir du verset 26, nous trouvons ceci. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Ce qui est clair à la lecture de ces deux passages, c'est que l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il est donc à la fois homme et femme, de sorte qu'il y ait une relation. Il est un être de relation. Dieu lui-même est relation, puisqu'il est trine, père, fils, esprit-saint. L'Esprit-Saint étant cette personne qui fait le lien entre le père et le fils. Dans le deuxième texte de la création, nous lisons que lorsque la femme est créée, elle est créée à partir d'une côte, c'est-à-dire du côté de l'homme, tandis que celui-ci est pris d'une torpeur. C'est le mot qui est utilisé. Dieu fait tomber une torpeur sur l'homme qui s'endort. Ainsi, lorsqu'il se réveille, il découvre cette femme que Dieu lui amène. On nous dit, Dieu l'amena à l'homme. C'est donc un don qui est fait à l'homme. Un don, une sorte d'alter ego, même si le mot « aide » qui vient du mot « isère » en hébreu est utilisé, qui veut dire soutien, secours. Un mot largement utilisé dans la Bible chaque fois que l'on parle du secours de Dieu, de l'aide apportée par Dieu. Elle est sortie du côté de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est faite pour être côte à côte avec lui. Et même si l'homme reconnaît la différence qu'il trouve dans cet être qui pourtant lui est assorti, lui ressemble, il reconnaît qu'elle est de même nature que lui. On dit qu'elle lui est assortie. Et puis enfin, au verset 24, on nous dit, « L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. » On peut comprendre que le projet de Dieu était que l'homme et la femme, étant attachés l'un à l'autre, unis par un lien très fort d'amour, par une relation très intime, devaient former cette seule chair. Avant le péché, il n'y a pas de division. Hommes et femmes sont sur un pied d'égalité. Ils sont côte à côte. Ils sont unis, attachés l'un à l'autre. Et c'est la volonté de Dieu que de cette unité découle la fécondité. Puisque Dieu, dans le premier passage de la Création, premier texte, Dieu les crée, hommes et femmes, et il les bénit tous les deux en leur disant, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. » Donc cette capacité à transmettre la vie qu'ils ont eux-mêmes reçue de Dieu, de la source divine, cette capacité est liée à leur unité, à leur attachement mutuel. Et l'attachement mutuel suppose que l'on soit sur un pied d'égalité, que l'on respecte la différence de l'autre tout en étant sensible à ce qu'elle nous apporte, à cette complémentarité que cette différence peut générer dans le couple. Et puis on va voir par la suite que les choses se gâtent, c'est au chapitre 3, ce chapitre qui nous parle de la chute, du péché originel. Nous allons découvrir que le serpent s'en prend directement dans ce couple uni à la femme. La femme est particulièrement exposée aux attaques du démon car elle est la vivante, celle que Adam appellera Ève, la vivante, celle qui donne la vie. Parce qu'à travers elle, ce que vise le démon, c'est cette capacité que Dieu a mis en elle de transmettre la vie. Donc, à travers elle, d'entraver le projet de Dieu sur l'humanité, ce projet d'emplir la terre, d'être fécond. À travers Ève, le démon cherche à atteindre la fécondité du couple humain, fécondité divine, fécondité donnée par Dieu. Le démon sait très bien qu'en s'en prenons à Ève, il est certain d'atteindre Adam puisque Adam et Ève sont attachés l'un à l'autre, ils sont unis, ils forment une seule chair. Ce qui nous est parfaitement laissé entendre dans ce verset 6 du chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Nous voyons donc que lorsque la femme prend de ce fruit, nous dit-on, son mari est auprès d'elle. C'est donc d'un commun accord que le péché est commis, ce péché originel. Ils le commettent ensemble. Certes, on nous dit que la femme a écouté le serpent, mais rien n'empêchait l'homme d'intervenir et d'empêcher ce geste. Il n'en est rien. Pendant combien d'années a-t-on interprété ce texte de sorte d'asservir la femme en rejetant sur elle l'intégralité de la faute plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi le serpent s'en prend d'abord dans le couple humain à la femme. Et lorsque nous regardons un peu plus loin dans ce passage, en Genèse 3, verset 15, une fois que le péché a été consommé, si je peux dire, Dieu dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage, c'est-à-dire ta descendance, et le sien. Il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. » Avoir le talon blessé, c'est ne serait-ce que d'avoir un caillou dans la chaussure d'ailleurs. Ça suffit d'avoir cette expérience très désagréable de ne pas pouvoir avancer à son allure. Avoir le talon blessé ralentit la marche, freine, handicape la mobilité. Et le mouvement, c'est la vie. Nous le voyons dans tout ce passage, ce que vise le démon, c'est la vie. Il s'en prend à la vie, à la vie que Dieu a transmis à l'homme et à la femme, à l'humanité. Nous le voyons à l'heure actuelle d'ailleurs, avec toutes ces lois qui, dans le monde, ne reconnaissent pas le caractère sacré de la vie. Dès la naissance, avant la naissance même, dès la conception, loi sur l'avortement, et à son terme, avec cette loi qui bientôt va être votée sur l'euthanasie, donc anticiper la mort. Mais en même temps, Dieu révèle déjà son projet de salut. car il dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. En effet, le démon n'a pas de cœur. Il n'est qu'une intelligence froide. Le serpent, cet animal pris pour symboliser le démon, est un animal à son froid. Le démon est intelligent, mais l'intelligence du démon, ne peut rien contre un cœur qui aime. Et la femme a été créée du côté du cœur de l'homme. Ce couple s'aime. Il s'émerveille l'un de l'autre. Et nous savons que Jésus a béni, en Luc 10, 21, son père, d'avoir révélé les mystères du royaume aux plus petits et de les avoir cachés aux sages et aux savants. ainsi que nous le rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, en parlant de l'amour. Il nous dit au verset 2 « J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Donc la fécondité, la véritable fécondité inscrite dans le projet initial de Dieu est bien celle du cœur. Et c'est celle-là que les démons ne peuvent supporter, qui veut diviser, séparer l'homme et la femme, faire en sorte que l'un domine sur l'autre. Ce n'est d'un rien du projet initial de Dieu. Et le salut que Dieu est venu nous apporter en Christ passe par cette fécondité de deux cœurs qui s'aiment. On peut penser à nos patriarches de l'Ancien Testament. Joseph, par exemple, fils de Jacob et de Rachel, a joué un rôle important dans l'histoire du peuple juif car sa position de bras droit du Pharaon en Égypte lui permet, à un moment critique de l'histoire du peuple juif, de sauver son père, ses frères, toute sa famille et surtout tout le peuple hébreu de la famine qui sévissait à ce moment-là. Il est donc un instrument entre les mains de Dieu pour sauver le peuple élu. Et qui est Joseph ? Eh bien, c'est le fils de la femme que Jacob aimait vraiment et qui lui était destiné dès le départ, c'est-à-dire Rachel. Et puis, est venue se greffer cette sœur de Rachel, Léa, la seconde épouse, imposée par son beau-père Laban. La femme que Joseph aimait, c'était bien Rachel et il affectionnait particulièrement les deux fils qu'elle lui avait donnés, Joseph et Benjamin. Et puis, il y a Isaac, père de Jacob, qui lui est le fruit de l'union entre Abraham et son épouse légitime, Sarah. À un moment où celle-ci n'est plus en capacité d'enfanter, c'est-à-dire qu'elle n'est plus réglée, elle est ménopausée. Elle est âgée et donc stérile. Si Abraham a un autre enfant, Ismaël, avec la servante égyptienne de sa femme, c'est bien Isaac qui est l'enfant de la promesse donnée par Dieu pour perpétuer l'alliance faite par Dieu avec Abraham. En Genèse 17, versets 18 et 19, nous lisons et Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face ! » Dieu dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Dieu clairement choisit l'épouse légitime. alors même qu'elle n'est plus en mesure d'être une monnaie d'échange car nous le voyons quand nous lisons l'histoire d'Abraham que plusieurs fois Abraham s'en est servi de monnaie d'échange. On nous dit qu'elle était très belle et plusieurs fois il l'a fait passer pour sa sœur pour se protéger lui-même. Alors, où elle ne peut plus être cette monnaie d'échange parce qu'elle est âgée et ménopausée ? C'est alors que Dieu bénit ce couple d'Abraham et de Sarah. Il bénit surtout l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre. Il bénit cet attachement du cœur qui voit plus loin que la beauté, cette beauté qui est passée puisque Sarah est âgée, qui voit l'être cette femme qui, dans le projet de Dieu, et l'alter-ego d'Abraham. C'est à travers un couple que Dieu établit son alliance. Il ne l'établit pas seulement avec cet homme, Abraham, il l'établit avec le couple qu'il forme avec son épouse, Sarah. C'est-à-dire avec l'humanité telle que Dieu l'avait voulu. Hommes et femmes, ensemble, dans une unité de cœur et de corps. On peut aussi penser à Anne, la mère du prophète Samuel. Celle-ci est la deuxième épouse d'Elkanah, son mari. Et le texte nous dit en 1 Samuel qu'Elkanah préférait Anne à sa deuxième épouse. mais il y avait l'avait rendue stérile et l'autre épouse qui avait des enfants la méprisait à cause de cela. Alors, nous voyons qu'Anne se tourne vers Dieu dans le temple de Silo et elle fait cette prière. Si tu te souviens de ta servante et lui donne un petit dôme, alors je le donnerai à l'éternel pour toute sa vie. C'est-à-dire je le consacrerai à Dieu. Donc, Anne ne va pas seulement concevoir un petit dôme puisqu'il lui sera donné d'enfanter Samuel. Elle ne va pas seulement concevoir charnellement, je dirais, mais aussi spirituellement parce qu'elle a fait cette prière à Dieu et que cet enfant est la réponse de Dieu à un amour d'Anne pour son mari Elkanah qui est réciproque. ainsi cet enfantement est aussi en vue du royaume au service de Dieu. Et c'est bien à travers un couple toujours dans cet amour de l'un pour l'autre, dans ce mutuel attachement que la fécondité de Dieu apparaît, se manifeste. Et c'est bien cet enfant du couple uni par cet amour exprimé devant Dieu qui sera l'instrument choisi par Dieu pour son peuple élu, le grand prophète Samuel, celui-là même qui va voindre le roi David, ancêtre de Jésus. En la fête de Marie-Madeleine où j'écris ses pensées en ce 22 juillet, mon attention s'est portée sur ce verset de l'évangile de Jean chapitre 20 verset 17 qui en latin nous dit ça veut dire ne me touche pas, ne me retiens pas traduit-on parfois lorsque Jésus apparaît à Marie-Madeleine après sa résurrection, sa sortie du tombeau devrais-je dire, celle-ci veut l'étreindre physiquement parce qu'elle l'aime, elle a ce réflexe de vouloir étreindre Jésus. Marie-Madeleine est venue au tombeau avant même le lever du jour. Le texte nous le dit, il fait encore nuit et Jésus n'a pas encore rejoint le Père. Il vient juste de sortir du tombeau. Le premier témoin de cette nouvelle naissance du Christ est une femme parce qu'au rendez-vous de la vie, il y a toujours une femme. Au rendez-vous de la vie donnée par Dieu, il y a toujours une femme. Lors de la première naissance de Jésus à Noël, bien sûr, cette femme est Marie. C'est la foi toute simple de Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur » qui a donné qui a donné Jésus au monde. Et lors de la résurrection, le premier témoin, tout premier témoin de la nouvelle vie du ressuscité est Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, nous pouvons y voir dans cette résurrection tous les éléments symboliques d'une naissance. Jésus est sorti des entrailles de la terre. Ce tombeau peut faire penser à un utérus. L'enfant, pendant la grossesse, reste neuf mois dans un endroit scellé, fermé. Et puis, voilà que la pierre a été roulée. Jésus est sorti de ce tombeau, est sorti de cette condition humaine qui nous lie à la mort, au péché. On peut dire que le cordon est coupé. Le cordon a été coupé entre cette vie limitée, cette vie avec toutes ses épreuves, tout ce qu'elle représente, de limites qui nous sont imposées par notre condition humaine. Le cordon est coupé. Jésus l'a coupé. Et Marie-Madeleine est témoin de ce moment où, un peu comme dans une naissance naturelle, l'enfant va être présenté au père. On vient de couper le cordon. L'enfant est sorti du ventre maternel. Et la première chose que l'on va faire, c'est de le présenter à son père, si le père est présent, bien sûr, ce qui est souvent le cas. Encore plus aujourd'hui, où le père est admis dans la salle d'accouchement. C'est la première chose que l'on va faire. Comme dans une naissance naturelle, Jésus dit à Marie-Madeleine « Ne me retiens pas, je dois aller vers mon père et votre père. » Oui, c'est vraiment la vocation de la femme que d'être gardienne de la vie. La femme fille d'Ève dans le projet de Dieu, fille surtout de cette capacité à transmettre la vie, en prendre soin, à l'annoncer aussi, parce que c'est ce que va faire Marie-Madeleine, parce qu'une femme n'est pas réduite seulement à sa capacité d'enfanter. Toutes les femmes n'ont pas la possibilité de le faire, mais toutes ont la possibilité d'annoncer cette vie de Dieu, d'en être le témoin comme Marie-Madeleine, d'être les apôtres des apôtres. Et puis, il y a cette autre femme en Jean 4 à partir du verset 5, la Samaritaine. On connaît bien ce passage. La Samaritaine au bord du puits de Jacob. Et Jésus fait ce qui n'est pas permis dans le contexte culturel de son époque. Il parle à cette femme seule à seule. On pourrait dire d'égal à égal. Et il lui promet la vie en abondance. Qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit-il, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Nous l'avons dit, la femme est reliée à la vie. Elle est porteuse de vie. Nous voyons aussi l'eau, c'est la vie. Et dans beaucoup d'endroits en ce monde, c'est bien souvent la femme qui va chercher l'eau. L'eau au puits. Et c'est pourquoi Jésus choisit des femmes comme apôtres pour porter la bonne nouvelle de la vie éternelle, de la vie de l'esprit. La Samaritaine d'ailleurs s'entend dire « Dieu est esprit et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » Elle court aussitôt en témoigné à tout le village. Marie-Madeleine, elle, a témoigné du Christ vivant de la vie du Père du Ciel auprès des autres disciples, des frères du Christ, comme il les appelle. Cette vie que Jésus promet à la Samaritaine de couler en abondance, c'est une vie qui l'emporte sur la mort. À une époque où beaucoup d'enfants mouraient très jeunes, où les femmes étaient souvent confrontées à la mort de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ceux même qu'elles avaient mis au monde. Et quelle est douce la parole de vie du Christ à cette femme en lui faisant la promesse, la promesse qu'il nous fait à tous d'une vie éternelle, d'une vie qui ne prendra jamais fin, d'une vie qui n'est pas dépendante des maladies, de l'environnement, etc. Toute femme, même si elle n'enfante pas forcément dans la chair, est appelée à enfanter spirituellement ses frères à la foi du ressuscité. Toute femme est appelée à l'enfantement. Nous ne savons pas si la Samaritaine, elle, avait des enfants. Nous savons seulement qu'elle avait eu cinq maris. Avait-elle été répudiée, comme cela était commun dans la société juive de l'époque, parce que, sans doute, elle n'avait pu produire un héritier dans ses différents mariages ? Et Jésus lui rappelle sa vocation de femme porteuse de vie et lui délivre un des plus beaux enseignements de tout le Nouveau Testament. Et cette femme méprisée, rejetée par les autres, certainement qu'il devait avoir une pauvre image d'elle-même, rejetée par les femmes de son village du fait de sa condition, étant cinq fois séparées, poussée par l'Esprit. Elle laisse là sa cruche et elle court évangéliser tout le village. Nous le voyons, Jésus associe les femmes à son ministère. Il n'a pas peur d'en faire des disciples. Pensons à Marie-Madeleine au pied de Jésus, tandis que sa sœur fait le service. Il lui dit qu'elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Jésus ne craint pas d'enseigner les femmes. Il ne craint pas de les envoyer en mission. Il ne craint pas d'en faire des apôtres. Malheureusement, comme j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, il y a encore de la misogynie dans nos églises. Parfois du dédain, du mépris. J'ai pu l'expérimenter de la part de certains membres du clergé masculins vis-à-vis des femmes qui les entourent. Des petites réflexions en marge, ces petites réflexions qui n'ont l'air de rien sous forme de boutade, mais qui rabaissent, qui humilient. Les femmes composent une grosse partie de nos assemblées de prières. On ne prend pas tellement au sérieux leur connaissance des mystères divins, connaissance intime des mystères de la vie pourtant, parce que c'est ce que le Christ est venu apporter, la vie. Et déjà dans l'évangile de Luc, nous voyons en Luc 24, 11, que les onze disciples ne prennent pas au sérieux le témoignage des femmes sur la résurrection. Voici ce qu'on lit. Mais ces propos leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. De nos jours, on entend encore parfois ces réflexions, ce sont des bavardages de bonnes femmes, des histoires de bonnes femmes. C'est un peu l'équivalent. toujours cette difficulté à prendre au sérieux ce que les femmes peuvent dire au monde de la vie de Dieu, du don de la vie. Et l'Église ne peut être féconde et enfanter des enfants pour le Royaume s'il n'y a pas cette polarité entre masculin et féminin, cette juste égalité, ce juste ministère de la femme que l'on ne reconnaît pas assez. Et pourtant, Jésus l'a dit, l'a annoncé à ses disciples, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter pour l'instant. C'est en Jean 16, 12. Et puis, il continue, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit Saint n'en a pas fini avec l'Église pour la faire évoluer. Et moi, j'aurais envie de dire que là où il n'y a pas de place donnée aux femmes, il n'y a pas de place donnée à Dieu. Seulement un rite qui risque fort d'être dénué de fécondité. Et dans notre monde encore, il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler de violence vis-à-vis des femmes, de viol, d'enlèvement, de féminicide. combien de femmes sont victimes de la brutalité de leurs conjoints, sont tuées par leurs conjoints. Et puis, dernièrement, avec le rapport de la Siasse dans l'Église catholique, combien de femmes et de petites filles victimes d'abus de la part de membres du clergé, de la part de personnes ayant autorité spirituelle. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous rapporte ces violences tellement fréquentes qu'elles en deviennent banales. Et pourtant, il y a cette parole de Dieu qui nous dit qu'il choisit ce qui est faible pour confondre les forts. Et le Christ n'a pas peur de demander à la Samaritaine, à cette femme au bord du puits, cette femme méprisée, donne-moi à boire. On pourrait le traduire par donne-moi ton cœur, donne-moi ta confiance, j'ai soif de ta confiance, j'ai soif de ton cœur, de ton attachement. Alors, donne-moi la cruche vide de ta vie et je la remplirai d'une vie débordante. Enfin, rappelons-nous en Genèse 1, 27 que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa. Puis, il les bénit et leur dit, soyez féconds. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.